Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui reste haussière ce matin. On a ouvert sur un petit gap ici en englobant ici la zone technique des 5200 points. Ce gap a été comblé et pour l'instant se place en tant que support par rapport à la configuration court très court terme et intraday. On est toujours ici en train de tester cette résistance qui a été placée et qui définit le biseau haussier dans lequel évolue toujours le CAC 40 actuellement et qui pourrait en cas de non invalidation valider un mouvement d'affaiblissement voire même de retournement si on venait ici à casser la zone de support qui définit ce biseau sur sa partie inférieure. Donc l'enjeu du jour sera éventuellement de détecter une cassure haussière ici de cette résistance oblique qui invaliderait la configuration technique et nous donnerait un peu d'air avec de nouveaux objectifs haussiers. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui se neutralise. On le voit ici sur le MACD qui repartait à la hausse mais qui se stabilise dans sa partie d'évolution supérieure. Le RSI quant à lui est entré en zone de surachat ce qui souligne la pression haussière qui s'exerce sur l'indice parisien actuellement. Il n'y a pas de configuration d'excès, on est certes en surachat ici mais du point de vue de la cotation et bien nous avons une configuration qui est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Le dernier contact ici a donné lieu à un suivi de la dynamique haussière donc pour l'instant on est vraiment dans une pression haussière mais qui se fait sans phase d'excès. Donc nous avons un objectif donc de rallier la zone ici des 5248 points. Tant que la zone ici des 5175 n'est pas cassée à la baisse et bien c'est l'objectif qu'il faudra privilégier. Au cours de cette journée donc si l'indice venait à casser ici la zone de support oblique et par là même la zone des 5175 et bien on aura un signal de consolidation qui serait potentiellement assez fort mais qui serait validé en cas de rupture significative de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que ces éléments ne sont pas cassés à la baisse on reste dans une perspective haussière forte sur l'évolution du CAC 40. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue un peu plus macroéconomique alors nous aurons quelques chiffres majeurs aujourd'hui avec notamment le PMI manufacturier en Allemagne qui sera dévoilé à 9h30 et puis cet après-midi et bien nous avons les publications du compte rendu de la réunion politique monétaire de la banque centrale européenne donc les minutes de la BCE avec un discours d'un des membres de la banque centrale européenne qui suivra à 14h30 donc les minutes sont à 13h30 et le discours à 14h30. A 14h30 nous aurons conjointement les commandes de biens durables et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui seront dévoilés du côté des Etats-Unis. Et puis à 16h nous aurons les chiffres de vente de logements existants suivis à 17h des stocks de pétrole brut. Attention pour ceux qui tradent sur le dollar canadien nous aurons un discours du gouverneur de la banque centrale du Canada à 18h35. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada